... L'exposition Be Welcome, ça a avant tout un coup de projecteur sur l'immigration aujourd'hui. Et donc les visiteurs se promènent dans l'expo, écoutent les témoignages, regardent les images, regardent les films. Mais c'est surtout un moment où ça va leur faire se poser des questions. Et c'est pour ça qu'on voulait accompagner l'exposition d'animation. Donc vraiment des moments où là ils sont encadrés par des animateurs, où on peut discuter un peu de tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu dans l'exposition. Ce qui est là, c'est la condition d'Arab, nous sommes en Portugal, il se vit 4 ans à cette époque-là. Et donc ce monsieur venu sur la photo, laisse sa photo à la maison, quitte le pays, en prenant quoi la photo ? La deuxième partie. Et on part toujours d'une animation, d'un jeu. Par exemple, on a le jeu des chaises. Là, c'est l'idée de répartir le groupe dans l'espace sous forme... Chaque groupe représente en fait la population d'un continent. Puis on leur donne aussi les richesses de ce continent. Et donc tout le dialogue sur quel continent a quelle population et quelle richesse. Et comment c'est réparti dans le monde, quelles sont les inégalités. Deux personnes représentent ça. Et deux personnes représentent cette partie-ci. Je vais donner un petit peu là. Deux personnes pour le vent, là, petite petite. Et alors, un chacun. C'est là, c'est là, c'est là. On peut vraiment, à partir de jeu, pouvoir évoquer des thématiques qui sont très contemporaines. Et évidemment, qui amènent beaucoup de discussions. On a aussi une autre activité qui s'appelle les cartes d'identité. L'idée, c'est qu'on donne au groupe quatre cartes d'identité. Donc deux personnes de nationalité différentes qui ont toutes travaillé au bois du casier. Et leur demander de nous livrer, selon eux, leur parcours de vie. Donc c'est vraiment... L'idée, c'est de faire ressortir les représentations, les stéréotypes des gens. De se dire, tiens, s'il est de telle nationalité, qu'il est venu à telle période, c'est sûrement pour telle raison. Est-ce qu'il a été éduqué ? Est-ce qu'il avait été scolarisé ou pas ? Donc quel métier possible au bois du casier ? Donc c'est vraiment une idée de pouvoir discuter sur les causes des départs, sur les facilités ou pas aussi d'intégration au bout du voyage. Il y a aussi une animation qui est un atelier lecture. On leur lit un extrait d'ouvrage qui peut être très bien d'un propos contemporain ou d'un propos plus passé. Donc ça peut parler d'immigration italienne dans les années 50, mais aussi bien d'un immigré tchétchène aujourd'hui en 2010. Et l'idée, c'est vraiment que les élèves puissent discuter du propos du livre, imaginer peut-être une suite, imaginer une fin, et pouvoir en discuter avec l'animateur. Et peut-être aussi, surtout, leur donner goût de lire le livre jusqu'au bout pour savoir ce qui s'est réellement passé. On a un côté de l'animation de jeu de chaise, on a aussi une animation qui s'appelle Vivre ensemble. Donc là, on y évoque, on y crée une cité idéale. Et dans cette cité idéale, on se questionne sur quels sont le ou les lieux de culte qu'on va y mettre. Et là, c'est vraiment l'idée qu'il y ait vraiment un dialogue pour voir comment est-ce qu'on va trouver ce lieu de culte, pourquoi plus celui-là plutôt qu'un autre, et vraiment apprendre à discuter de façon calme ensemble et de pouvoir chacun émettre des opinions et respecter la parole de l'autre. Nous avons un atelier, l'atelier artistique. C'est pour les groupes de 10 à 14 ans. Ils sont par deux, par binôme, et ils doivent prendre la silhouette, donc décalquer la silhouette de leur partenaire et après dire, donner une identité à cette silhouette. Alors, c'est comme pour tout le monde. En fait, on n'a pas une identité unique et très nette. Souvent, ce sont des identités un peu floues, qui sont un peu multiples. Et donc, c'est l'idée justement que cette silhouette, elle puisse engranger et représenter toutes ces identités qui souvent sont cachées au sein de nous. Aussi, une animation sous forme de ciné-débat. On le fait regarder à un dessin animé qui s'appelle Sur la route avec girafe, où on montre en fait une girafe qui se fait expulsée de son pays, qui se retrouve dans le monde des chiens. Et donc, il y a vraiment toute cette idée de comment va-t-elle s'en sortir, comment va-t-elle s'intégrer, ce qu'elle va trouver du boulot. Même au niveau de la nourriture, c'est différent. Les lits sont trop petits, donc on voit vraiment cette girafe qui est confrontée, vraiment, qui a un choc de culture quand elle arrive dans ce monde des chiens. Et donc, évidemment, qui amène à un débat sur les causes du départ et les facilités ou pas d'intégration. Et donc, ça, c'est pour les tout-petits de 10-12 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501